Je vous dis à la série de vidéos de la radio Réoumi FM 97.5. Je vous dis à la série de vidéos de la radio Réoumi. Il est à la semaine de 15h, de 16h. Je vous dis à la série de vidéos Abdel Khadr Sek. Je vous dis à la série de vidéos de la machine. Je vous dis à la série de vidéos de l'invité Aron Touré. Je vous dis à la série de vidéos de l'invité. Je vous dis à la série de vidéos de la série de vidéos de l'invité du Sénégal. Comment est-ce que vous pensez au Sénégal ? Au Sénégal, ça va très bien. Je vous dis à la série de vidéos de la série de vidéos de l'invité. Actuellement, on est représenté dans six régions du Sénégal. On a avancé. Si l'élection locale nous présente un candidat à Tchaïs-sur-Mer, on avait un autre candidat à Niagis. Mais il y a des problèmes familiaux. On retire le candidat. Parce que l'objectif de l'élection locale, c'est que nous devons faire le tout pour nous concentrer sur notre élection à Tchaïs-sur-Mer. Il y a des problèmes de l'élection, mais le mouvement continue de déliger pour avancer. D'accord. Mouvement Sénégal, Mouvement Pentium Sénégal, Mouvement Pentium Sénégal dans la coalition Tchaïs-sur-Mer. Comment est-ce qu'il y a une coalition Tchaïs-sur-Mer ? Oui. Je suis dans la coalition Tchaïs-sur-Mer depuis qu'on a créé en août 2019. Avant, j'étais dans son co-président. Je suis dans son co-président. Quand je suis dans son co-président, on a créé la coalition Tchaïs-sur-Mer en août 2019. Malgré le fait qu'après passer de l'élection à une partie, je préfère rester dans la coalition Tchaïs-sur-Mer. Donc, je suis dans la coalition Tchaïs-sur-Mer. Actuellement, je suis vice-président au niveau de la coalition Tchaïs-sur-Mer. Madame, coordinateur national, vous êtes vice-président ? Non. Ça veut dire que Tchaïs-sur-Mer, j'ai organisé ce qu'on appelle la conférence nationale des leaders. Mais j'ai aussi la conférence nationale des leaders. Président, je suis vice-président, je suis vice-président qui a assisté. Après, je suis maintenant ce qu'on appelle la coordination générale, le comité exécutif national. Le comité exécutif national, vous aussi, a un coordinateur. Moi, je suis coordinateur. Maintenant, la coalition Tchaïs-sur-Mer, comment est-ce que vous avez fait pour la coalition locale ? Je n'ai pas dit que j'ai discuté pendant très longtemps, septembre 2022. Ou plutôt, septembre 2021, j'ai dit que 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 j'ai dit. Je suis en train de faire un peu de la coalition locale, comme un peu les élections de 2009. Je suis en train de faire un peu de la coalition, mais je suis en train de faire un peu de la coalition. Je suis en train de faire un peu de la coalition, mais je suis en train de faire un peu de la coalition. Je suis en train de faire un peu de la coalition. Et je suis en train de faire un peu de la coalition. Je suis en train de faire un peu de la coalition. Donc après, je suis en train d'accepter pour la coalition. Mais il y a eu une négociation à l'époque entre Khalifa Sale et Abdel Nbaï. Mais c'est une mauvaise volonté de la part de Khalifa Sale. Madame, vous avez dit que Khalifa, vous avez dit que vous avez dit ? Nous allons conclure, parce que, si nous avons fait la charte, nous avons envoyé une charte. Nous avons envoyé un amendement. Si nous avons envoyé un amendement, nous avons beaucoup de soucis pour nous donner des amendements. Mais nous avons retourné, en termes de charte, nous avons retourné pour la coalition. Nous avons rendu compte que nous avons envoyé une charte. Voilà, donc nous devons amener. Nous devons signer à la réserve. Voilà, nous devons dire le jour, le même jour, le jour où nous devons faire la conférence de presse pour dire que nous devons faire la radio et la télé. Alors qu'ils avaient déjà signé la charte et avaient déjà reçu la convocation que nous, le jour où nous devons faire la conférence de presse à 15h, nous devons faire la radio et la télé. Mais est-ce que l'amendement a été fait dans la charte ? Est-ce que l'amendement a été fait dans la liste de l'amendement ? Ouais, mais je sais même si quelqu'un est d'accord avec l'amendement, parce que nous ne sommes pas d'accord avec l'amendement, parce qu'il y a eu le parti, il y a eu le parti politique. donc c'est pas forcément qu'il y a une raison ou une tort mais l'homme gâte gâte nous avons l'année, l'honneur les cartes finales ont été signées si on a signé, si on a signé si on a signé, si on a signé mais ça n'a pas de côté alors qu'ils n'ont pas signé ils ont signé, ils ont signé les cartes qui ont été amendées parce que nous avons aussi d'abord, nous avons fait une observation nous avons fait une observation donc on s'est rendu compte du fait que nous avons, en tout cas nous avons retourné, nous avons fait des choses qui sont ravis, où nous avons nous avons fait une construction c'est un point de presse une conférence de presse à 15h bon, mais nous avons fait des discussions au matin nous avons fait une discussion parce que bon mais après, c'était un peu comme temps, nous avons fait des choses entre-temps entre temps on va attendre quelques jours on va continuer de discuter pendant quelques jours mais la discussion s'est allée beaucoup plus vite avec Wallouk et avec nous mais Aaron Retouré est-ce que tu m'as dit dans la coalition d'aujourd'hui président Ousmane Sonko qui a dit qu'il a été retiré est-ce que de moi je veux dire que vous avez dit je veux dire que vous avez dit est-ce que de moi je veux dire que vous avez dit je veux dire que vous avez dit je veux dire que vous avez dit non, président Ousmane je veux dire par la suite avec des membres de la coalition d'aujourd'hui je veux dire que nous sommes le président de la coalition depuis l'époque Dr Ablai Nyan le président de la commission aux relations extérieures avec Nyanen nous sommes tous les membres mais je veux dire que nous sommes parce que nous sommes volontaires pour que nous sommes et que nous sommes vraiment pour que nous nous avons exprimé à plusieurs reprises mais comme je vous l'ai dit nous avons fait pour une conférence de presse il y a pareil il y a quelques jours de la commission mais bon après nous avons nous avons commencé à discuter avec la coalition parce que il y a un peu de temps parce qu'il y a un peu de temps parce qu'il y a des élections locales où est-ce que vous avez dit ? d'abord de féliciter encore une fois Sénégal parce que maintenant nous avons organisé les élections nous avons tiré aussi beaucoup d'expériences que l'opposition a eu beaucoup de temps qui a eu une discussion parce que moi j'ai dit à plusieurs reprises que j'ai émissé au radio avec le fichier électoral mais c'est vrai maintenant il y a un problème mais il y a un problème il y a un problème parce que le fichier a défendu les élections à plusieurs reprises on a perdu facilement presque deux ans ou plus des discussions après les élections présidentielles de 2019 donc nous avons fait l'élection qui a été organisée à la date et je suis maintenant nous avons organisé nous avons aussi nous avons fait ce qu'il y a donc nous avons et nous avons discuté deuxièmement le deuxième élément bien tiré c'est la maturité des citoyens sénégalais les années sénégalais nous avons voté nous avons voté nous avons voté l'élection nous avons voté nous avons voté pour l'opposition plus de 400 000 voix il y a eu aussi un score pour partir de l'élection mais l'opposition a besoin de se regrouper pour éviter le syndrome de 2017 parce que nous avons voté parce qu'il y a eu et qu'il y a eu et qu'il y a eu ce qu'il y a eu le mieux nous a coûté 2017 l'ère par exemple Dakar on l'a perdu avec 2000 et quelques voix alors que nous avons fait compte nous avons PDS nous avons un parti de Boeham et de Makhla à l'époque nous avons perdu parce que 2000 voix nous avons fait 2000 voix donc nous avons régroupé Dakar perdu député aujourd'hui le peuple sénégalais commence à gagner de Boeham et les succès nous avons gagné mais les accords nous avons l'opposition et discuté sereinement avec des objectifs précis mais Aruno tout le monde il y a une partie de la politique qui est ou il y a qui est qui est qui est parfois il y a un d'ailleurs il y a un d'ailleurs il y a un d'ailleurs il y a presque il n'y a l'impossible bon toujours négociation et élection est très mètre par expérience mais il y a expérience J'ai expérience en 2009, en Saint-Denis-Méliquie de la France, et j'ai expérience de l'élection locale. En 2020, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y a des défais de la coélication de l'EI, une coélication de l'élection, une coélication d'EU, une coélication de l'EU, une coélication de l'EU, une coélication d'EU, un coélication d'EU, C'est-à-dire qu'on a reçu l'élection de l'élection. Quand on a reçu la question de l'élection, surtout la coalition Yévi, je sais qu'on a réglé ces problèmes de choix de candidats. C'est-à-dire qu'on a reçu l'élection de l'élection. Vous avez dit qu'on a reçu l'élection de l'élection de l'élection ? Sur le plan Boudaïti, on a reçu l'élection de l'élection de l'élection. On a reçu l'élection, on a reçu la frustration. On a reçu l'élection, parce qu'on a reçu l'élection, mais on n'a pas reçu l'élection. Par rapport à l'élection, on a reçu l'élection, peut-être que l'on a reçu l'élection de l'élection. On a reçu l'élection, on a reçu l'élection, je ne sais pas comment ils ont fait pour y arriver. Mais dans l'élection, on a reçu l'élection, donc on a reçu la question des candidatures. C'était douloureux, comme ça, il y a beaucoup de problèmes. Mais on a reçu l'élection, globalement, on a reçu l'élection. On a reçu l'élection, on a reçu l'élection, on a reçu l'élection. Donc, on a reçu l'élection, on a reçu l'élection, on a reçu l'élection pour les prochaines récéances. D'accord. D'accord. Il y a un commentaire qui a dit qu'il a gagné ces élections ou perdu ces élections. Qui est-ce que c'est ? Moi, c'est mon métier, c'est un statisticien. Donc, je n'ai pas le droit d'écrire. Mais, j'ai le droit d'écrire. En termes de nombre de voix et de nombre de communes et de départements, je n'ai pas le droit d'écrire, mais je n'ai pas le droit d'écrire. Maintenant, je n'ai pas le droit d'écrire. Dans l'axe électoral du Sénégal, Dakar, Thiers, Dürbel, dans les régions de taille moyenne, dans les régions de taille moyenne, je n'ai pas le droit d'écrire. Je n'ai pas l'expérience de l'élection de 2009. Je n'ai pas le droit d'écrire. Je n'ai pas le droit d'écrire. Parce que, en ce moment, nous sommes pratiquement électorats au Sénégal. Je ne suis pas le droit d'écrire. Je n'ai pas le droit d'écrire. Donc, Dakar, le Pekin, qui a été le droit d'écrire, qui a été le droit d'écrire. Et il y a quatre villes, qui a été le droit d'écrire. Et il y a quatre villes qui ont perdu. Peut-être qu'ils gagnent. Donc, tu vois, il y a un résultat. Il y a un résultat qui a été le droit d'écrire. Il y a un résultat qui a été le droit d'écrire. Donc, on a vu que, ce que je veux dire, c'est que, si l'opposition, il y a un résultat qui a été le droit d'écrire. Il y a un résultat qui a été le droit d'écrire. Il y a un résultat qui a été le droit d'écrire pour consolider ce qu'on a déjà avec les élections locales de 2022. D'accord. Les élections législatives. D'accord. Mais, Aron, tu es là où, il y a un candidat qui a été le droit d'écrire sur la mer ou quel est le droit d'écrire ? Oui. Je l'ai fait le droit d'écrire, je l'ai fait le droit d'écrire parce que nous avons le droit d'écrire. Mais, il a trouvé que le droit d'écrire sur la mer, c'est le droit d'écrire sur la mer. Je l'ai fait combattre. Il a fait le droit d'écrire, avec le mouvement. Je suis en train de me dire, parce qu'au début c'est vrai, je suis en train de me dire, mais si je suis dans le champ politique, il y a rien. Tu es en train de me dire, tu es en train de me dire. Bon, j'ai choisi, mais je suis en train de me dire. Il y a la Dogal aussi, moi je suis en train de me dire, je veux que je ne me gêne pas trop, parce que je sais que si je ne me dis pas, soit je ne me dis pas, mais je ne me dis pas, je ne me dis pas, je veux que je ne me dis pas au niveau local. Parce que j'ai expérience avec Pédès, plutôt. Bon, mon expérience avec Pédès ? Non, parce que ma mère m'a fait un écone pendant presque 20 ans ou un peu plus. Depuis 1996, ma mère Pédès m'a fait un écone. Donc, le Pédès est dans son ensemble, mais le Pédès au niveau local avec le Pédès au niveau local. Donc, mon travail, quand je suis en train de me dire au niveau local, finalement, ma Andak, nous avons été dans Andenawlé. Donc, j'ai préféré d'être dans Andenawlé. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez ? Moi, je pense que c'est d'accord avec le parrainage, mais d'accord avec les deux parrainages. Dans les grandes démocraties, ou dans certaines grandes démocraties, comme la France par exemple, il y a des parrainages. Le parrainage au Sénégal. Il y a des principes constitutionnels. Je pense que c'est que l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Tout le monde a été en train de me dire. Il y a des principes constitutionnels. 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 L'expérience, l'expérience de l'État en Sénégal. Il y a des candidats qui ont été votés pour faire élection. Il y a des principes constitutionnels. Il y a des principes constitutionnels. Il y a des principes constitutionnels. C'est ce qu'on a dit. 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 pour l'élection locale. C'est ce qu'on a dit. 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 déjà, on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit.